Pour vous dire simplement, pour le suivi de la rencontre, d'une part, on a un bloc-notes collaboratif. J'ai inscrit l'adresse dans la page d'accueil, qui est le pad.tikavija.ca c'est le même bloc-notes collaboratif que l'an dernier. Donc, j'ai jugé bon de le conserver, même si on a le 16-17 qui est là, pour poursuivre nos échanges. Alors, vous pourrez aussi, pour les personnes qui s'ajoutent, aller consulter les notes de l'an dernier, si vous le souhaitez. J'avais affiché maintenant l'ordre du jour, si ça se passe bien. Alors, vous l'avez dans le bloc-notes collaboratif, mais vous allez l'avoir aussi sur le tableau blanc à l'instant. Je ne sais pas si ça vaut la peine de désigner quelqu'un pour faire, de prendre les notes lors de la rencontre. Habituellement, je pense qu'il y en a plusieurs personnes qui participent. Donc, on va essayer de faire ça de façon collaborative. Donc, je vous invite à prendre des notes dans le bloc-notes afin de garder des traces de nos échanges, de nos discussions, pour qu'on puisse s'y référer à l'avenir. Donc, on va l'essayer. Si jamais on n'a pas assez de notes à cette rencontre-ci, bien peut-être qu'on désignera quelqu'un en particulier lors de la prochaine rencontre. Donc, pour ce qui est de l'ordre du jour aujourd'hui, alors je l'ai construit à partir des commentaires qu'il y avait dans le bloc-notes collaboratifs aussi à la suite de différents sujets, de différents trucs qui se sont passés depuis le début de l'année. Donc, en premier, je veux qu'on parle du fonctionnement de la communauté FLE pour l'année 17-18. Donc, il y a eu la question des communications pour notre communauté. Il y a eu la question aussi du développement des résultats du sondage sur les thèmes à aborder, du sondage que je vous avais envoyé en fait lors de l'invitation lors des semaines précédentes. Puis, on va regarder aussi le calendrier des rencontres. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, on est en train de regarder un peu l'ordre du jour de la rencontre. Donc, le point 2, ce sera un suivi à une rencontre de l'équipe de français que j'ai eue en fait avec d'autres collègues que nous avons eues il y a deux semaines à la DÉAC. On avait demandé une rencontre avec la DÉAC pour communiquer nos rétroactions sur les épreuves de 4 et 5. Donc, je vous ferai un petit topo de cette rencontre-là. Puis, à la fin, il y avait deux rencontres, il y avait deux points qui ont été écrits en lien avec l'évaluation. Soit une problématique d'écrire le critériel en lecture en FBD. Puis, le critère 1.2 interprété qui était le sujet à de nombreux échanges. Donc, si en cours de route, vous avez des points que vous souhaiteriez aborder, vous pourrez peut-être les écrire dans le blog-notre collaboratif. Puis, si on a temps de les traiter, on les traitera à la fin de la rencontre. Donc, si je reviens maintenant au point 1, alors concernant les communications, le premier élément important à vous communiquer, c'est le moyen de communication que nous allons utiliser dorénavant. En fait, c'est le comité des après-cours FGA qui a émis le souhait que nous utilisions maintenant les forums disciplinaires en lien avec les après-cours pour communiquer. Bon, communiquer l'horaire des rencontres, la convocation aux rencontres, puis les suivis qu'il y a à ces rencontres-là. Donc, on va maintenant utiliser le forum français-langue d'enseignement qu'on retrouve dans le Salon national des enseignants dans Moodle. Alors, si jamais vous n'êtes pas membre, vous n'êtes pas abonné au forum, alors vous pouvez accéder en allant directement dans le Salon national des enseignants. Puis, en cliquant sur le forum français-langue d'enseignement, vous allez voir un lien pour vous abonner à ce forum-là. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire ou si vous n'êtes pas membre du Salon national des enseignants, bien, deux choses. La première, vous pouvez vous adresser à votre conseiller récit de votre région et puis cette personne-là va être en mesure de vous guider, de vous accompagner dans cette tâche-là. Sinon, vous pourrez communiquer avec moi directement après la rencontre pour que je puisse vous guider aussi pour le faire. Donc, voilà. Alors, à l'avenir, là, j'enverrai plus de courriel parce que moi, ce que je faisais, c'est que je prenais toujours les courriels des personnes qui avaient participé aux rencontres par le passé. Mais là, ça devenait un peu un club fermé, là, en même temps. Donc, je vais aller toujours maintenant par le forum français-langue d'enseignement dans Moodle pour vous rappeler les dates des rencontres. Donc, à la suite de la communauté de l'an dernier, je vous en rappelais lors de la dernière rencontre, ceux qui étaient présents, j'avais émis le souhait que nous changions, que nous modifions un peu la formule de l'après-cours en français. Que ce soit davantage, en fait, le problème, c'est que c'était beaucoup des questions-réponses, questions-réponses à chaque rencontre. Puis, on souhaitait pouvoir un peu fouiller un dossier ou une thématique particulière par rencontre. Donc, j'avais soumis cette formule-là l'an passé. Donc, à garder un petit 10-15 minutes au début de la rencontre où on règle des questions, des questions techniques. Puis, après ça, qu'on aborde une thématique plus en profondeur. Mais, en fait, on ne peut pas aller très, très loin non plus parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Et donc, pour les besoins de la cause, j'avais fait un sondage au début de l'année pour voir quelle thématique vous souhaiteriez aborder. Puis, qui serait prêt aussi à en présenter? Parce que moi, c'est certain que je peux animer la rencontre des après-cours, mais je ne peux pas non plus présenter une thématique à chaque rencontre. Donc, je comptais sur votre collaboration pour le faire. Alors, je vais vous présenter les résultats du sondage que j'ai fait au début de l'année. Vous allez voir un peu les thématiques qui m'ont été proposées. Puis, qui était prêt à faire quoi aussi. Donc, en ce moment, vous devriez voir à l'écran un petit barreau point qui s'affiche qui s'appelle le résultat du sondage. Donc, voici la liste des suggestions de thèmes qui ont été proposées. Donc, naturellement, il y a beaucoup plus de thèmes proposés que de rencontres possibles parce qu'il y a comme seulement sept rencontres encore à venir une par mois dans le cadre des après-cours. Toutefois, si jamais il y avait des rencontres, il y avait des conférences qu'on pourrait organiser en dehors des après-cours, on pourrait le faire. On pourrait faire des webinaires où une personne fait une conférence puis après ça, on se garde une paire de questions puis on enregistre tout ça. Donc, tout ça, ça peut être rendu possible dans le cadre des après-cours FG aussi. Là, dans la liste que vous allez voir défiler, il y en a des thèmes qui sont en caractère noir. Donc, ça veut dire que, en fait, ce sont des thèmes qui ont été proposés. Ceux qui sont en caractère rouge, c'est parce qu'on va pouvoir les mettre à l'horaire de nos après-cours FG parce qu'il y a des gens qui se sont proposés pour le faire aussi. Donc, alors, je vous donne la liste des thèmes qui ont été proposés. Donc, Google Classroom, diversifier les apprentissages, comment formuler des réponses élaborées à des questions ouvertes, le contenu des cahiers versus le contenu des épreuves, l'enseignement de la C3. La C3, c'est la communication orale. Donc, ça ici, j'ai deux équipes, deux personnes qui se sont montrées intéressées à faire une présentation. Donc, je les ai retenues. Je vous les présenterai tout à l'heure dans le calendrier. Le critère 1.2, interpréter. Lecture de roman ou non pour les cours 4101-5103 avant l'examen. Attente des CFP et des cégeps envers nos élèves. Gestion de la préparation aux épreuves. Le point de vue. Et l'évaluation de l'apprentissage sigle par sigle. Là, je vais traiter ceux-là pour l'instant parce qu'après ça, on va changer de page et il y en a d'autres encore. Donc, il y en a là-dedans, vous voyez, je n'ai pas grand-chose qui est couvert par un après-cours dans le cadre de nos rencontres. Il va y avoir l'enseignement à ces trois seulement. Mais pour ce qui est des autres, c'est sûr qu'il y en a qu'on pourra peut-être traiter lors de questions-réponses. Par exemple, lecture du roman ou non pour les cours 4101-5103 avant l'examen. On pourra peut-être le traiter dans nos 10-15 minutes de questions-réponses au début des rencontres. La gestion de la préparation aux épreuves, feuilles de notes. Tantôt, je vais en parler à la suite de la rencontre qu'on est à la ADAC. Peut-être que ça va satisfaire en fait ces personnes-là qui ont émis le souhait d'anticuter. Bon, sinon, écoutez, on verra comment on pourra au fur et à mesure, au cours des rencontres, qu'on puisse répondre aux besoins qui ont été notés. Il y a aussi la lecture guidée avec des stratégies de lecture. Ça s'arrête quand? C'est un thème qui a été proposé par une personne de la communauté. Donc, je l'ai mis en rouge, même si la personne ne s'est pas nécessairement engagée encore à le faire. Mais je l'ai quand même mis en rouge parce qu'on va peut-être pouvoir le traiter. Il y a aussi un renouvellement des pratiques d'enseignement et les contraintes organisationnelles au-delà de la rétroaction efficace qui a été mentionnée, vers une compréhension commune des gens textuels à enseigner dans les cours visant le développement de la C2. C'est sûr que ce sont des thématiques qui sont très importantes, mais des fois aussi de là à les traiter dans 40-45 minutes, mais ce n'est pas évident. J'ai aussi rétroagir efficacement pour éviter le recours systématique au prétexte. Ça, il y a une personne qui s'est proposée pour en faire un sujet d'après-cours. Les difficultés de l'évaluation de la lecture avec les gris critériés. Donc, ça, ça va être, bon, difficile d'en traiter aussi dans le cadre des après-cours. Le manque de précision dans les guides de correction. Ça, c'est un point qui est revenu, peut-être, une ou deux personnes en ont parlé, mais pas énoncé de la même façon. Ce sera peut-être possible, ça reste à confirmer, mais dans le cadre de l'équipe choc pédagogique, on va peut-être avec Véronique Bernard et Amélie, tu, essayer de voir la possibilité de fournir un petit guide de correction, justement, où on proposerait des modèles de réponses d'élèves, ou du moins des précisions sur les corrections, des réponses d'élèves qui seraient peut-être commentées. Bref, c'est vraiment à l'état embryonnaire, là, ça reste à voir et à confirmer. Ça pourrait peut-être, en fait, répondre à ce besoin-là. Les quatre dimensions de lecture, naturellement, qui reviennent encore comme sujet de thème à aborder. Puis, l'évaluation, les évaluations locales de troisième secondaire, là, je ne sais pas trop, trop, je présume qu'on parlait peut-être des évaluations de la GRIX ou bien de gens qui ont développé des évaluations locales. Donc, ça, ça sera peut-être à préciser, à préciser, là, dans les, bon, je viens de perdre ma page, je la réaffiche. Donc, voilà, ça fait le tour des sujets qui ont été proposés lors du fameux sondage. Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient intervenir, là, à la suite de ces, du développement de ces sujets-là, de thèmes qui ont été proposés? Je sais que ça va être un peu moche parce qu'on ne pourra pas naturellement tous les aborder parce qu'on n'a pas nécessairement de temps pour le faire, là, mais on va quand même essayer d'en aborder quelques-uns. Et c'est certain aussi que moi, je ne pouvais pas non plus, dans les sujets que j'ai choisi de retenir, là, je l'ai fait beaucoup en lien avec les personnes qui se portaient volontaires aussi pour animer quelque chose. Donc, si on regarde maintenant dans le calendrier de la communauté, donc, vous voyez les dates, le 7 novembre, 5 décembre, il n'y a personne encore qui s'était proposé pour animer quelque chose. Donc, je vais peut-être en profiter pour ces deux dates-là pour aller chercher quelqu'un qui pourrait peut-être animer, justement, un des sujets qui a été énoncé. Je sais que, en fait, on va faire une approche auprès d'Éric Falardeau de l'Université Laval, si ce serait possible qu'il vienne nous animer quelque chose le 7 novembre ou le 5 décembre sur le critère, le fameux critère interprété, donc avoir un petit 40 minutes, là. Mais bon, il y a une approche qui va se faire aujourd'hui, d'ailleurs, à ce sujet-là, avec lui. Ça restera à confirmer, là, s'il est disponible pour faire quelque chose avec nous. Donc, on fera une petite… je vous tiendrai au courant, là, dans les semaines amenées là-dessus. Le 6 février, il y avait une personne qui était, en fait, Chantal Jean de la commission scolaire B. James qui s'était proposé, peut-être, c'est pour ça que je l'ai mis à confirmer, pour nous faire un petit topo sur la lecture guidée avec des stratégies de lecture. Ça s'arrête quand, en fait, jusqu'en août où on va avec les élèves? C'est comme ça que je l'interprète. Donc, là, je l'ai mis… je sais que Chantal est dans la rencontre aujourd'hui. Je l'ai mis dans le calendrier pour le 6 février, mais ça restera à confirmer, là, avec Chantal naturellement. Donc, ça, ça serait un des sujets possibles. Le 13 mars, il y avait l'enseignement de la C3 par cohorte. Donc, il y a Marie-Julie Tremblay de la commission scolaire de l'instituaire qui s'était proposé pour l'animer, de présenter. Donc, ça, selon moi, ça serait confirmé puisque Marie-Julie était volontaire pour le faire. Par la suite, le 10 avril, il y aurait aussi la rétroaction efficace qui serait animée par Sandra Roy-Mercier de la commission scolaire des navigateurs. Il y aurait par la suite le 8 mai des capsules et des outils pour enseigner des stratégies de lecture selon l'enseignement explicite. Ça reste à confirmer. Ça serait une proposition de Stéphanie Juguère de la commission scolaire à Beaucey-de-Chemin. Puis, il y aurait le 12 juin l'enseignement de la C3 en classe multisigles, donc par Marie-Chantal Valiquet de la commission scolaire à Marie-Victorin. Marie-Chantal s'était portée volontaire, donc ce serait confirmé. Alors, ce serait le calendrier qu'on est en mesure de vous proposer à ce jour-ci, le calendrier des après-cours FGA en français et langue d'enseignement pour l'année 17-18. Bon, naturellement, Chantal et Stéphanie, je recommuniquerai avec vous à la suite de la rencontre pour voir si ça tient toujours ces sujets-là. Puis, on verra après ça comment on fonctionne pour l'animation de ces rencontres-là. Je sais qu'il y avait des personnes aussi qui s'étaient portées volontaires, qui avaient mentionné qu'elles étaient en réflexion pour animer quelque chose lors de l'après-cours, mais elles n'avaient pas proposé de sujet en particulier puisqu'elles étaient en réflexion naturellement, à savoir si elles allaient animer quelque chose ou non. Donc, vous voyez, j'ai deux dates à combler, donc je reste ouvert à recevoir vos propositions. Naturellement, si c'était en lien avec les sujets qui ont été énoncés. Oui, Marie-Chantal? Marie-Chantal. J'avais oublié d'ouvrir mon micro. Il y a Martine qui disait que peut-être ce serait intéressant que le sujet de l'atelier du 13 mars soit présenté avant, étant donné qu'on est en début d'année et qu'il y a beaucoup de gens qui implantent et qui cherchent à changer leur pratique. J'imagine que c'est un petit peu ce qui sous-tendait sa question. Ok. Donc, oui, j'ai bien compris ta question, Marie-Chantal. Merci. Donc, pour ce qui est du 13 mars, en fait, c'est que quand ceux qui ont rempli le sondage vous en rappelez peut-être, vous aviez proposé des thèmes. En même temps, je vous invitais aussi à me dire à quel moment ça vous conviendrait le plus d'animer cette rencontre-là. Là, je n'ai pas parlé à Marie-Julie de la CS Estuaire, mais je pense, je présume que si elle avait choisi le 13 mars, c'est probablement parce que les cohortes sont peut-être pas tout à fait encore en place et que ça va prendre un certain temps. En tout cas, du moins, c'était à la commission scolaire Marie-Victorin, c'était le cas. Donc, les gens souhaitaient naturellement attendre un peu plus pour pouvoir présenter leur projet. À moins que Marie-Julie, ce soit possible de le présenter avant, je pourrais voir avec elle, mais si jamais c'était possible, on pourra peut-être le faire. Sinon, c'est comme je vous dis, là, c'est les dates que les gens avaient proposées. Suzanne, il y avait aussi... Ben, Martine, je vois que tu dis ou Marie-Chantal, ou encore Marie-Chantal, mais Marie-Chantal, c'est la même chose, je sais pour... Je parle à sa place, mais je sais que les cohortes sont pas... Le projet n'est pas tout à fait en place encore dans les centres, donc ils sont en groupe de travail, ils sont en élaboration justement de ce... de l'installation, du moins, là, de ce temps-ci. Donc, c'est probablement qu'ils souhaitent attendre d'avoir des... une expérience plus terrain avant de pouvoir en parler. Mais bon, je verrai si jamais il y a possibilité de changer de date. Je vais quand même explorer cette possibilité-là avec Marie-Julie Tremblay, la CS Estuaire. Puis, Suzanne, tu proposais quelque chose sur la grammaire... Donc, sur la grammaire... Donc, oui, Suzanne, ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu serais pas disponible pour le faire si tu proposes l'écriture et la grammaire? Donc, si tu le proposes, est-ce que c'est parce que tu souhaiterais l'animer ou le présenter? Donc, oui, on pourrait l'ajouter, mais encore là, ça me prendrait quelqu'un pour le présenter. Je voyais aussi que Stéphane, tu avais écrit quels thèmes allons-nous privilégier? Bien, en fait, pour répondre à ta question, Stéphane, ça va être le thème qu'on va privilégier. Ce sera naturellement si quelqu'un est prêt à animer quelque chose à ce sujet là-dessus. C'est sûr que moi, avec tous les thèmes qui ont été présentés, puis comme on a deux journées, peut-être trois, on verra si les gens qui sont à confirmer, confirment. Si les gens sont... Ce que je ferais peut-être, c'est que je vous retournerai à un sondage à la suite de la rencontre avec les thèmes dans un Google Form, encore là. Puis, je vous demanderai de privilégier les thèmes. Puis après ça, moi, j'essaierai peut-être de trouver des ressources pour aborder ces thèmes-là lors des rencontres du 7 novembre et du 5 décembre. C'est ce que je vous propose de faire pour la suite des choses. C'est bon, Suzanne, je vois effectivement ton commentaire sur l'oral et la lecture. Effectivement, ce sont les principaux thèmes qui sont abordés. Mais dans mon prochain sondage, j'ajouterai des thèmes, des thématiques en lien avec l'écriture. Puis, on pourra après ça privilégier, on pourra après ça choisir en fonction de ce qui aurait été le plus... C'est ce qui aura les meilleurs résultats à la suite du sondage. Oui, Marie-Chantal. En fait, je vois passer les commentaires qu'on évoquait à propos du besoin de partager nos expérimentations ou nos hypothèses de travail avec la compétence à communiquer oralement. Ce que moi, je peux faire, c'est vous présenter un petit peu les intentions que j'ai, puis les propositions que je vais faire aux enseignants. C'est-à-dire qu'ils vont devoir cette année expérimenter l'enseignement de la C3 autrement parce qu'on accorde d'abord l'importance à cette compétence-là pour des sigles en particulier. Donc, c'est 100 % de la note qui va à la communication orale, que ce soit en écoute et en prise de parole. Donc, c'est sûr que nos enseignants, on travaille avec eux cette année, Marie-Chantal Rhin, en groupe de travail, vraiment pour les amener dans une autre vision de l'enseignement de la C3, mais aussi en complémentarité avec les autres compétences. Donc, je pourrais peut-être le 7 novembre, en un 5 ou 10 minutes, vous présenter les pistes, les propositions que je vais faire aux enseignants, mais évidemment, je n'aurai pas encore de résultats d'expérimentation. Si ça peut vous convenir, puis qu'on n'arrive pas à combler ces espaces-là, ça pourrait être une proposition que je vous fais aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Effectivement, on pourrait le revoir puis l'ajouter le 7 ou le 5. Puis moi aussi, ce que je pourrais faire, le 7 ou le 5, je vois que Suzanne qui pose une question aussi, qui souhaiterait avoir quelqu'un qui enseigne autrement qu'en individualisé. Je sais qu'à Marie-Victoria, il y a une enseignante qui s'appelle Chantal Cahier qui enseigne en individualisé, mais elle enseigne autrement qu'en mode traditionnel, disons, individualisé. Donc, je ne sais pas si elle serait disponible, ça resterait validé. Je vais l'ajouter dans les sujets qui vont faire partie du sondage que je vais vous retourner à la suite de la rencontre aujourd'hui. Donc, merci Marie-Chantal. Il y a Chantal Jean aussi qui me disait dans le blog, dans le clavardage, qu'elle aurait peut-être une charge au cégep, donc ça resterait à confirmer. Il y aurait peut-être une de ses collègues qui pourrait le faire à sa place, mais bon, je recommuniquerai avec toi directement Chantal pour qu'on en discute. Ok, donc merci. Alors, ce sera le calendrier. Naturellement, c'est un calendrier qui est assez hypothétique encore. Il y aura peut-être des changements qui vont être apportés à celui-ci. Mais comme je vous disais, si jamais il y a des ressources, il y a des gens qui sont prêts à présenter une des thématiques qui a été énoncée. Mais ça peut se faire en dehors des après-cours FGA. On trouve un moment, on réserve la salle via des après-cours. La personne fait un webinaire. On a une zone, une période de questions-réponses à la fin. Puis, tout ça est enregistré, disponible après ça pour un revisionnement sur le site des après-cours FGA. Donc, il y a Stéphane qui fait une petite intervention en disant qu'il y a des contraintes organisationnelles liées à l'enseignement de la C3, classe ouverte, classe fermée, budget du centre, etc. Mais ça sera peut-être intéressant dans les présentations que vous allez en faire, justement Marie-Chantal et puis Chantal ou ta collègue, de tenir compte effectivement de ces contraintes organisationnelles-là lorsque vous allez nous présenter vos expérimentations. Donc, si ça vous convient pour l'instant, pour le calendrier de la communauté, puis le fonctionnement, là, pour déterminer les prochains sujets, là, en y allant avec des sondages, là. Alors, je passerai au point suivant. Donc, si je reviens à mon tableau blanc, là, à mon ordre du jour, donc, on serait rendu au point 2, suivi à une rencontre de l'équipe de français de la DEAC, de la DEAFC, la Direction de l'éducation de l'adulte et de la formation continue. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, en Montérégie, on a un groupe de travail en français, langue d'enseignement, pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe de travail-là, auquel se greffent aussi d'autres commissions scolaires d'autres régions, Lac-Saint-Jean, Shawinigan, l'Outaouais, le Bas-du-Fleu, bref, plusieurs endroits au Québec. Donc, on a un groupe de travail, on se rencontre deux, trois fois par année. L'an dernier, nous avons, en mode collaboratif, naturellement, là, on a travaillé à la validation des épreuves de quatrième et cinquième secondaire. Quand on dit validation, en fait, on a relu les épreuves, on a relevé des fois des trucs qui n'étaient pas clairs, on a relevé aussi des questions qui n'étaient pas que, bon, des questions qui nous semblaient un peu, des fois, bon, des questions d'interprétation qu'on trouvait douteuses, des questions de réaction aussi qu'on trouvait qui, bon, qui n'étaient pas tout à fait des questions de réaction, mais plutôt des questions de jugement critique. Bref, on avait des commentaires à dire sur ces épreuves-là. Puis, au lieu de remplir le formulaire de rétroaction qui existe au ministère, parce que souvent, on avait des questions sur des... on portait des commentaires sur des questions d'examen, puis on voulait même proposer d'autres questions d'examen. On a demandé à la DEAC si c'était possible d'aller les rencontrer pour leur communiquer nos rétroactions sur ces fameuses épreuves-là. Et la DEAC a accepté de nous rencontrer. Donc, essentiellement, là, je ne veux pas qu'on rentre dans le détail parce que c'était une rencontre qui a duré une demi-journée, donc je ne pourrais pas vous en faire un compte-rendu détaillé, mais simplement pour vous dire qu'on avait relevé des consignes qui n'étaient pas tout à fait claires en 41-01. Donc, on les a communiqués à la DEAC. La même chose en 41-02. Bon, 41-03 sur le fameux reportage, là, par rapport aux sujets, comment on rendait disponibles les sujets en formation à distance. Ce type de questions-là aussi, en 41-04, des fois, des questions qui n'étaient pas tout à fait claires. Alors, on a discuté de ces éléments-là avec les gens de la DEAC, qui ont bien reçu nos commentaires. Maintenant, comment ils vont corriger ça? Est-ce qu'ils vont les corriger ou est-ce qu'ils vont en tenir compte dans les prochaines épreuves? Je ne sais pas. Donc, ça va rester à suivre. Ce que je vous... Ce sur quoi le résumé principalement que je ferais, là, je ne rentrerai pas dans le détail, comme je vous disais, de chacun des codes de cours, mais il y a des trucs qui étaient quand même un peu plus transversales, qui concernaient plusieurs situations d'évaluation, qu'on a cru bon de leur communiquer. Le premier, puis celui-là, je vais vous revenir un peu plus en détail, c'est concernant la feuille de notes personnelles. C'est un commentaire qu'on a déjà fait à la DEAC par le passé, que d'autres commissions scolaires avaient fait. Il y en a déjà été question aussi dans notre communauté. C'était que les feuilles de notes personnelles qu'on retrouve dans les cahiers de préparation, c'est toujours une feuille de notes. Ce sont souvent des feuilles de notes lignées. Donc, l'élève a droit à deux feuilles de notes seulement. Puis, ça nous fatiguait un peu que l'élève ne puisse pas avoir des feuilles blanches pour ceux qui travaillent en mode plutôt idéateur ou en mode schématique. Donc, ce qu'on a demandé à la DEAC, c'est d'offrir à l'élève, à l'adulte le choix d'utiliser soit une feuille recto-verso blanche ou une feuille recto-verso lignée et qu'il puisse choisir lui-même le type de feuille qu'il veut pour sa préparation, soit à la production orale ou soit à l'écriture. On a aussi ajouté une deuxième recommandation qui serait d'utiliser une feuille de notes personnelle à l'aide d'un traitement de texte. C'est-à-dire que l'élève puisse le faire à l'ordinateur, comme ça se fait en mathématiques, parce que la feuille d'aide-mémoire en mathématiques, l'élève peut la faire à l'ordinateur avec des paramètres bien précis, soit une feuille recto-verso, huit et demi par onze, avec une grosseur minimale de police de 12 points. Donc, on a demandé les mêmes paramètres pour le français. Notez qu'à nulle part, il n'est pas écrit que l'élève n'a pas utilisé un traitement de texte pour faire sa feuille de notes. Sauf qu'en posant la question à Marie-Josée, ce qu'elle m'a dit, c'est que l'élève doit absolument utiliser la feuille qu'il y a dans son cahier de préparation. Donc, ça serait difficile de le faire à l'ordinateur, puis après ça, d'aller l'imprimer sur cette feuille de notes, d'aller mettre la feuille dans l'imprimante, comme dans le bon vieux temps, quand on voulait imprimer sur une feuille en particulier. Donc, c'était un petit peu un obstacle, du moins, à l'utilisation du traitement de texte. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent l'écrire avec des paramètres bien précis, puis l'imprimer, puis l'utiliser. Donc, on a communiqué ça à la DEAC. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse? On ne sait pas non plus encore. Mais les gens, ils ont bien reçu nos demandes. Un autre point aussi qui est récurrent, c'est toute la gestion des sujets au choix en formation en distance. Vous savez, en 41-02, puis en 41-03, il y a des sujets qu'on propose à l'élève ou qu'on impose à l'élève. Ils ne sont pas dans le cahier de préparation. Donc, comment on fait pour les communiquer à l'élève? Est-ce qu'on les communique? Comment on leur montre cette feuille-là? Est-ce qu'on peut les envoyer par courriel? Est-ce qu'on peut les imprimer, ces sujets-là? Est-ce qu'on peut les rendre disponibles aux élèves en classe aussi? Ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse actuellement parce que ce n'est pas clair. On les a mis dans le guide d'administration de l'épreuve. Donc, on présuppose qu'ils ne doivent pas se ramasser dans les classes. Mais comment on les communique aux élèves? Donc, ça, on n'a pas encore de réponse, mais on a quand même communiqué ça à l'ADAC. Nous, ce qu'on a recommandé, c'est que ces feuilles-là soient carrément insérées dans les cahiers de préparation à l'épreuve parce que tôt ou tard, elles vont être en circulation dans les classes. Parce que nulle part, c'est écrit que ce ne sont pas des documents confidentiels. Donc, comme ce n'est pas écrit nulle part, à un moment donné, je vous dis qu'elle va être en circulation. Donc, ça, c'est une demande que nous avons faite aussi à l'ADAC. Une autre demande que nous avons faite, c'est d'essayer d'uniformiser le vocabulaire en lien avec la justification des réponses des élèves pour les questions d'interprétation, réaction, jugement. Vous savez, dans ces questions-là, on dit souvent à l'élève de faire appel à ces repères culturels, mais c'est vraiment formulé de différentes façons selon les versions. Nous, ce qu'on a demandé à l'ADAC, c'est d'utiliser la formulation qu'on retrouve dans les DDE et de rendre ça le plus uniforme possible pour éviter, justement, des mauvaises interprétations de ce qu'on demande à l'élève. Donc, ça semble avoir été bien reçu de l'ADAC aussi. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est une autre histoire. Donc, on a mis 2-3 recommandations en lien avec, justement, ce point-là. Il y a une autre recommandation aussi qu'on a faite en lien avec les justifications des réponses des élèves. C'est qu'à partir du 4104, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais quand vous allez vous arriver là, vous allez vous en rendre compte, il y a un nouveau concept qui arrive dans les guides de correction, soit le concept d'explication logique. Donc, ce concept-là, il est nouveau à partir de 4104 pour l'enseignant. Pour l'élève, il arrive, l'élève le voit lui seulement en 5201 ou 5202 dans ses cahiers. Donc, le concept d'explication logique, c'est qu'on dit à l'élève, on dit à l'enseignant que l'élève doit se baser sur une explication logique ou sur des éléments précis et pertinents issus du texte. Donc, ça, ça va à l'encontre de ce qui est écrit dans l'ADDE, parce que dans l'ADDE, l'élève doit se baser sur des éléments explicites et implicites issus du texte et sur ses repères culturels. Donc, ce que ça amène comme confusion, c'est que l'élève pourrait éventuellement répondre à une question sans faire référence aux éléments du texte. Donc, on a demandé à l'ADAC d'éclaircir ce point-là parce que ça amène, ça pourrait amener différentes interprétations, puis peut-être un certain glissement dans le type de réponse des élèves. Donc, un autre élément aussi sur lequel on a communiqué à l'ADAC, c'est les épreuves en format électronique. On souhaiterait que les épreuves soient toujours transmises en format électronique parce que de toute façon, tout le monde doit les numériser pour les élèves qui ont des mesures d'adaptation. Alors, étant donné que tout le monde fait ce travail-là dans chaque commission scolaire, donc si ça arrivait déjà en format PDF qui peut être utilisé pour les élèves à des mesures d'adaptation, ça serait très facilitant pour les milieux. L'autre sujet dont il a été question dans cette rencontre-là, c'est le fameux 5% sur la qualité de la langue dans l'AC1. Donc, bon, vous savez sans doute qu'il y a un 5% qui est attribué à la qualité de la langue dans les réponses des élèves pour la compétence lire et apprécier des textes variés, la compétence de celle qu'on appelle justement l'AC1. Donc, écoutez, j'ai reçu, moi, différentes questions, j'ai reçu différents commentaires sur comment on calculait justement ce 5% sur la qualité de la langue-là. Ce n'était pas clair pour tout le monde. Depuis l'an dernier, en fait, qu'il y a des échanges à ce sujet-là, qu'il y a des questions à ce sujet-là. Et puis, des questions aussi que moi j'avais soulignées à l'ADAC l'an dernier. Donc, bon, je n'aurais pas de réponse encore aujourd'hui là-dessus, mais quand même, soyez conscients que le ministère est au courant. Là, on les a vraiment, là, avisés de cette problématique-là parce que c'est un problème, le 5% sur la qualité de la langue. D'une part, si vous ne vous en êtes pas encore rendu compte, ce fameux 5%-là dans les cours de français 3101 et 3103, étant donné qu'il n'y a qu'une seule compétence dans ces cours-là, le 5%, le calcul du 5% est inclus dans, naturellement, le calcul final de la note de l'élève. Donc, il vient jouer sur la réussite ou non de la compétence de la C1. C'est-à-dire qu'en 3101, en 3103, si un élève obtient bien dans toutes les colonnes, dans tous les critères de lecture, il y a 60%. S'il y a eu 0 sur 5 sur la qualité de la langue, eh bien, il tombe à 58 ou 58%. Je ne me rappelle plus c'est quoi le truc, mais il devient en situation d'échec. Donc, pour ces deux codes de cours-là, le 5% est inclus parce que c'est la seule compétence qui est évaluée dans ces cours-là. Alors que dans tous les autres cours où il y a de la compétence lire et apprécier des textes variés, c'est-à-dire en 3106, 4101, 4104, 45201, 5203, je pense, 5204, il y a deux compétences. Donc, dans ces codes de cours-là, le critère, le 5% sur la qualité de la langue, il est calculé à part de la compétence 1. Donc, si je vous, je vais l'illustrer, en fait, je vais afficher une feuille de consignation des résultats à l'épreuve. Là, celle que vous avez actuellement, c'est celle du 3106. Mais c'est celle qu'on devrait retrouver, que vous retrouvez dans toutes les épreuves là où il y a deux compétences. Donc, alors, je vous présente un peu le problème que vous allez peut-être rencontrer. Donc, si vous êtes en 3106 ou en 4104, 5101, 5102, 5103, 5104, vous allez avoir cette fiche de consignation de résultats à l'épreuve. Donc, l'élève, quand vous corrigez dans le résultat de sa compétence, s'il a 30 sur 50, automatiquement, il a réussi sa compétence 1. Donc, vous vous rappelez que dans la DDE, l'élève doit réussir ses deux compétences à 60%. Donc, cet élève-là ici, il est en réussite de sa compétence, il est réapprécié des textes variés. Vous ne devez pas inclure son 0 sur 5 dans la réussite de sa compétence. Là, vous allez me dire, oui, mais quand je transmets la note, il va avoir 30 sur 55. C'est une chose de considérer la réussite de la compétence et c'est une autre chose de transmettre la note. Donc, dans votre système de gestion de la note Tosca. Alors, c'est bien important ce que je vous disais, là, quand vous calculez si l'élève a réussi sa compétence lire et apprécié des textes variés, vous devez le faire sans tenir compte de la qualité de la langue dans les réponses fournies de l'élève. Ça, là, je l'ai validé auprès du ministère. C'est vraiment la lecture que le ministère en fait. C'est vraiment l'intention et c'est pour ça que dans la grille de correction à lecture, le 5% est à part et c'est pour ça que dans la fiche de consignation des résultats que vous voyez ici, là, qu'on le traite à part. Donc, on ne doit pas le considérer pour déterminer si l'élève a réussi oui ou non sa compétence lire. Là, je vais arrêter ici pour l'instant parce que je vois qu'il y a des échanges dans un clavardage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, ici? Oui, bonjour. C'est juste que j'essaie de comprendre parce que si, admettons, il y a deux compétences, mettons, on va dire lecture et écriture, si l'élève... On sait que c'est l'ensemble des deux compétences qui déterminent la réussite, mais chaque compétence aussi doit être réussie. J'espère que vous allez suivre mon raisonnement, là. Je comprends que c'est un problème pour le 3101 et le 3103, mais je vois le même problème pour les autres sigles où il y a deux compétences. Je donne l'exemple, l'élève a 60% en lecture, puis le 5%, le fameux 5% le fait échouer parce qu'il n'arrive pas à la note. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, c'est que cette compétence-là, elle est quand même échouée, même s'il y a deux compétences évaluées. Ben, en fait, ce que je comprends, ce que toi tu penses ici, ce que tu dis Stéphane, c'est que l'élève, quand il a fait sa compétence 1 sur 50 points, s'il y a 30 sur 50, il a réussi sa compétence. Oui, ça je comprends. S'il y a 0 sur 5, il a quand même réussi sa compétence. Il a quand même réussi sa compétence. Ok, je comprends ça. C'est au niveau de la transmission du résultat que ça devient problématique. C'est au niveau de la transmission du résultat, c'est exactement ça. Donc, là ici, je vais soulever un autre problème qu'on a soulevé ensemble Stéphane, Marc, la semaine passée, il y a deux semaines. Je vais le soumettre à l'ensemble du groupe. Mais, c'est sûr qu'il faut le traiter de façon différente. Il faut le traiter, en fait, il faut regarder ça d'un point de vue. L'élève, il a réussi ou il n'a pas réussi sa compétence. Puis, après ça, il y a la transmission de la note. Ça, la transmission de la note, là, c'est dans les paramètres de Tosca, dans vos paramètres de Tosca. C'est sûr que si vous entrez une note dans Tosca de 30 sur 55, puis vous allez paramétrer pour qu'il ait 60 % de tout ça, il va être en situation d'échec pour sa compétence 1. Mais, il ne l'a pas échoué. Il a réussi sa compétence parce que la note de la compétence, la qualité de la langue ne doit pas être interférée sur la réussite de la compétence 1. Donc, ça devient un problème dans la transmission. Mais ça, je ne pourrais pas aller bien, bien loin là-dedans parce que c'est selon les paramètres dans Tosca Net, puis je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. C'est quelque chose que je pourrais peut-être pousser par la suite, là. Mais, il faut vraiment, là, comprendre que la qualité de la langue, elle ne fait pas partie de... On ne doit pas la prendre en compte pour déterminer si l'élève a réussi ou non sa compétence 1. Bon. J'ai une question de Stéphane St-Pierre ou Marie-Josée. Il y avait Stéphane, là. Mais Stéphane, est-ce que tu avais une autre question ou c'était correct ? Ça va. Merci beaucoup. Marie-Josée, vas-y, on t'écoute. Oui, mais je comprends bien qu'il a réussi sa compétence, mais il est en échec. On transmet 57 %, puis il est en échec pour son 31-01. Bon, pour ce qui est de la transmission d'une note, là, de toute façon, vous ne pourrez pas transmettre une note compétence 1 seulement. Vous allez transmettre une note finale, hein, une note finale si l'élève a réussi ou non son cours. Là, concernant la transmission, là, moi, je vous dirais, admettons que j'ai un élève, moi, j'ai un élève, là, qui a fait sa compétence 1, hein, il a fait son examen de compétence 1, il a eu 30 sur 50, il a réussi sa compétence 1. Il ne le reprendra pas, cette partie-là. S'il a 0 sur 5, ok, il a quand même réussi sa compétence 1. Mais là, on n'a pas transmis une note encore, parce que la note qu'on transmet, c'est la note finale du cours. Vous me suivez? Si, après ça, l'élève, il fait sa partie 2, ok, là, c'est sûr que le cas que je vais vous présenter, là, il est problématique, là, mais admettons que dans sa partie 2, il y a plus que 27 sur 45, ce qu'on voit à l'écran, là, admettons que l'élève a plus que ça, tu sais, il va avoir une note de plus de 60 %. Donc, là, il va être en situation d'avoir réussi son cours. Mais votre élève, là, ce qui est important, là, c'est que vous ne pouvez pas transmettre de note tant qu'il n'a pas tout réussi son cours. Est-tu clair, ça, Marie-Josée? Donc, ton élève, là, tu ne peux pas calculer le 5 % dans sa note pour déterminer si oui ou non il a réussi sa compétence, parce qu'il doit réussir les 2 à 60 %. Si, quand vous transmettez une note, votre élève n'a pas réussi à 60 %. une des 2 compétences. À ce moment-là, vous devez transmettre une note échec qu'on dit, là, c'est une mention échec que vous devez transmettre. Vous transmettez une note, là, en format numérique seulement lorsqu'il a réussi son cours. Ça, c'était les dernières consignes qu'on avait de la sanction, là, qui datait de l'année passée. Je ne sais pas si Charlemagne a changé sa façon d'entrer les notes, là, parce que si vous transmettez une note qui est en haut de 60 % et pour laquelle l'élève n'a pas réussi 60 % ses 2 compétences, il va être déclaré réussi alors qu'en fait, il n'a pas nécessairement réussi. Je ne sais pas si c'est clair, là. Il me reste des questions parce que, moi, on ne transmet rien à la compétence 1. On ne transmet rien, on n'écrit rien dans Tosca. C'est une note partielle qui est dans un carton cumulatif, mais on ne transmet absolument rien tant que les 2 compétences n'ont pas été faites. C'est parfait. Puis là, l'élève qui est devant, il serait à 57 %, il serait en échec. Bien, là, ton élève, là, ici, là, qui a eu 30 sur 50, il a réussi sa compétence. Donc, dans ton, dans ta note partielle, là, tu peux le déclarer réussi. Tu ne transmets pas une note réussite, naturellement, mais on sait qu'il a réussi. Donc, ça veut dire, là, cet élève-là, même s'il a eu 0 sur 5 dans la qualité de la langue, tu n'as pas à lui faire faire de reprise la C1 parce qu'il l'a réussi. Oui, je suis d'accord. Mais si je me retrouve en 3101, puis que son 5 %, il l'a mis en logique. Bon, bien, là, le 31… en fait, le problème, il est là. Un des problèmes, là, c'est qu'il y a un problème d'équité qu'on appelle en évaluation. C'est que dans le 3101, dans le 3103, étant donné qu'il n'y a qu'une seule compétence, on ne peut pas avoir la logique que je vous présente actuellement. On n'a pas le choix de compter le 5 % dans la réussite de la compétence. Mais ça, on le manifestait au ministère en leur disant que ça n'a pas d'allure parce que c'est un problème d'équité. C'est comme si le seuil de réussite de la C1 devenait plus élevé en 3101 puis en 3103 que dans les autres cours à cause du 5 % qui est intégré au calcul. Ok, mais c'est un problème majeur. C'est un problème… Moi, j'ai eu des échecs à cause… C'est un problème majeur, puis non seulement c'est un problème majeur, mais ce que les enseignants font pour le détourner, parce que moi, j'ai posé la question à des CP ou à des enseignants que j'ai rencontrés, puis qu'est-ce qu'ils font? Bien, quand ça arrive, ils vont aller jouer entre les cotes. Ils ne respecteront pas la grille. Ils vont aller jouer entre les cotes pour arriver à 60 %. Ou ils vont aller mettre un très bien à quelque part, un très bien un peu tiré par les cheveux, pour venir compenser le déficit du 0 sur 5. Donc, au final, le souhait du ministère que les élèves prennent soin de la qualité de la langue dans leur formulation de réponse, il est détourné par justement en aller jouer entre les cotes. Mais ça, le ministère, on les a avisé de ça aussi. Donc, c'est… Mais ça répond. Donc, c'est un problème, effectivement. Puis, on a avisé aussi la GRIX de ça. Puis, on a proposé trois choses au ministère que je vais vous proposer par la suite. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas le seul problème qu'on pourrait rencontrer. Parce que si vous voyez mon document qui est encore affiché. Si mon élève a eu 30 sur 50 en lecture, il a eu 0 sur 5 en qualité de la langue, puis qu'en écriture, il a 27 sur 45, ce qui correspond à 60 % de sa compétence écrire, bien, il a réussi sa compétence écrire. Par contre, quand je vais additionner les notes, je n'arriverai pas à 60 à cause du 5 %, je vais arriver à 57 %. Donc, j'ai posé la question au ministère. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Là, ils m'ont dit, bien, il est là, il reprend. Il a fait une reprise. J'ai dit, il fait une reprise de quelle compétence? Il a réussi les deux à 60 %. Bien, là, ils n'ont pas pu me répondre. Donc, ils étaient hésitants. Là, ils ne savaient pas trop, je pense qu'ils n'ont pas vu venir. Puis, en tout cas, on leur a rappelé l'importance de réagir rapidement là-dessus, parce que si cette situation-là se produit, bien, vous allez être un peu, vous ne saurez pas trop, trop quoi faire, parce que votre élève, il a réussi en théorie ses deux compétences, mais il a échoué son cours à cause du 5 % sur la qualité de la langue. Bon, en fait, ce que je vous dis... Est-ce qu'on retrouve ce problème-là en quatrième et cinquième secondaire? Cette situation-là, et je l'ai validée, pourrait se produire dans tous les cours où il y a les deux compétences, lire, puis écrire ou communiquer. Elle pourrait se produire dans tous ces cours-là. Naturellement, si cette situation qui est un cas d'espèce, quand même, il faut se le dire, ça serait quand même assez... Mais ça pourrait arriver. Dans les années, nos élèves sont souvent assez faibles. Souvent, il y en a plusieurs qui réussissent à la note de passage. Si ça se produisait, cette situation-là, ce que je vous inviterais à faire, c'est de communiquer avec le ministère pour leur présenter, en fait, la situation, pour voir qu'est-ce que vous sauriez mieux de faire, parce que ça pose un problème, effectivement, en termes de sanctions. Ça ne fonctionne pas. Bon, pour pallier ce problème-là, en fait, la situation, les recommandations qu'on a faites au ministère, ben, en fait, il n'y a pas bien de solutions. Il y en a trois qu'on a proposées. La première, c'est de prendre le 5 % sur la qualité de la langue, et c'est de l'intégrer dans le calcul de la compétence 1, et là, ça devient équitable pour tout le monde, du 3101 jusqu'au 5204. C'est une façon de traiter équitablement, c'est de l'intégrer dans le calcul de la compétence, mais ce que nous, en Montérégie, puis dans les autres commissions scolaires qui ont participé aussi à ce travail-là, pour nous, ce n'était pas souhaitable, par contre, de procéder ainsi. Parce que, étant donné les difficultés des élèves, étant donné que quand ils arrivent en examen, ils ont déjà quand même trois ou quatre, cinq questions à développement à répondre, donc les possibilités qu'ils fassent des fautes sont nombreuses. Donc, alors, on ne trouvait pas que c'était souhaitable de retenir cette proposition-là. La deuxième, c'est de faire comme au secteur jeune depuis 2012. C'est eux autres qui ont fait une une et deux, ils l'ont enlevé le 5%, il n'existe plus au secteur jeune. Il était retiré carrément. Il n'est plus là depuis 2012. Donc, nous, c'est la situation qu'on privilégierait, qui serait la plus cohérente, la plus équitable pour tout le monde. La troisième, ça serait de prendre le 5%, d'en faire une sorte de bonus, un boni, c'est-à-dire que l'élève, l'examen ne porte pas sur 100%, mais plutôt sur 105%. Donc, un élève qui a répondu à ces questions et qui a pris le soin, justement, de faire attention à comment il écrivait dans sa C1, à la qualité de la langue dans sa C1, cet élève-là pourrait avoir un bonus, un boni qui pourrait aller jusqu'à 5 points, qu'on ajouterait à sa note finale de son cours. Donc, admettons qu'il a eu 60% dans sa C1, justement, puis qu'il a pris le soin de bien écrire ses phrases, puis qu'il est allé chercher 3 sur 5, il aurait 63%, 63%. C'est sûr que d'un point de vue sanction, au final, un élève qui aurait 100%, il aurait 105%, s'il avait pris le soin de bien écrire. Ça ne se peut comme pas, là. Mais comme on a très peu d'élèves qui atteignent 100%, bien, moi, je trouve que ça serait une façon intéressante, justement, de mettre en valeur la qualité de la langue dans la réponse des élèves, de dire, si tu prends soin de bien écrire tes réponses, bien, tu pourrais avoir un bonus de 5 points, qui pourrait aller jusqu'à 5 points sur la note finale. Donc, ça aussi, c'est une proposition qu'on a faite au ministère. Donc, ce sont les trois solutions qu'on peut envisager, là, pour régler ce problème d'équité, là, puis le problème aussi, là, d'échec, qu'on pourrait avoir un élève qui aurait, celui que je viens de vous présenter, là, à l'écran à l'instant. Donc, voilà, comme je vous dis, je ne sais pas comment ça va être reçu au ministère. Moi, j'ai rappelé après ça, à la suite de leur rencontre, j'ai réécrit aux responsables de français en leur disant qu'ils devaient, qu'on souhaitait qu'ils nous envoient un avis rapidement, là, sur, justement, comment on considère ce 5%-là, parce que c'est sûr qu'ils allaient avoir d'autres, qu'ils allaient avoir des questions là-dessus, là, éventuellement. Il ne serait-ce que pour le problème d'équité que ça pose en 3101, 3103, par rapport aux autres cours, puis que l'équité étant une valeur, là, dans la politique d'évaluation des apprentissages, bien, qu'ils se devaient, je pense, de réagir assez rapidement, là, à cette situation-là. Donc, voilà le point sur le fameux 5% sur la qualité de la langue. Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient revenir là-dessus, qui souhaiteraient poser des questions ou pour qui ce n'est pas clair, là, encore, ce fameux 5% d'optique ? Stéphane qui écrit des messages. Oui, tout à fait, Stéphane. Donc, Alain qui est renchéri, qui aime bien l'idée de bonus, là, ça valorise intrinsèquement l'effort sur la qualité de la langue, effectivement. Puis aussi, ça rejoindrait la volonté du ministère. La volonté du ministère, c'était vraiment, là, qu'on élève, qu'on valorise justement la qualité de la langue. Donc, en mettant ce bonus-là, bien, écoutez, j'avais invité justement les gens du ministère à se joindre à notre communauté aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas être là, mais je pourrais quand même leur communiquer les petits mots que vous avez ajoutés, là, dans le clavardage, là. Donc, bien écoutez, je vais y aller avec pouce en l'air, là. Est-ce que vous souhaiteriez que le 5 % soit calculé comme étant un bonus? Donc, un boni à l'élève, là. Si vous êtes d'accord, mettez pouce en l'air, puis si vous n'êtes pas d'accord, mettez pouce en bas, puis moi, bien, je vais pouvoir monter mes pouces en l'air, puis communiquer au ministère, dire qu'il y a tant de personnes qui ont communiqué, qui seraient d'accord avec ce type de proposition-là. Il y a Stéphane qui est en désaccord, qui a écrit pouce en bas. Il y a Brigitte qui a écrit pouce en bas aussi. Ceux qui ont écrit pouce en bas, là, vous... Je vous inviterais à prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, moi, je préférerais qu'on enlève le 5 %, ça enlèverait la problématique. Un peu comme ils ont fait au secteur des jeunes. Moi, c'est l'approche que j'aimerais privilégier, mais je comprends qu'il y a des gens qui veulent le donner en bonus aussi. Je respecte ça, mais pour ma part, je pense qu'on devrait l'enlever tout simplement. OK. Merci pour la précision, Stéphane. Brigitte, tu avais dit aussi que tu avais pouce en bas, Brigitte. Labelle. Oui, bien, moi aussi, je serais pour qu'il y ait une cohérence avec le secteur jeune. C'est sensible, c'est les mêmes compétences évaluées. Non, je dirais pour la même chose que ce qui a été fait au secteur des jeunes. Parfait. Donc, ce que je vais faire comme communication aux gens de l'ADAC à la suite de la rencontre, c'est que je vais leur dire que, en fait, à l'unanimité, les gens souhaiteraient qu'il y ait un ajustement qui soit fait sur ce 5 %-là, soit qu'il soit carrément retiré ou qu'il soit traité comme étant un bonus à l'effort de l'élève. Là, bien, à eux de faire leur consultation pour voir qu'est-ce qui est mieux de faire ou qu'est-ce qui est préférable de faire. C'est bon. Donc, je vais soumettre ça au ministère. Donc, écoutez, ça va vite. On avait deux points. OK, il y avait aussi dans le suivi à l'ADAC la gestion des cahiers de préparation. Ça a touché un peu le dévoilement des sujets du 4102 puis du 4103. Donc, comment on gère les cahiers de préparation? Est-ce qu'on peut les numériser? Est-ce qu'on peut les envoyer par courriel? Est-ce qu'on peut les envoyer aux élèves par courriel aussi? Donc, tout ça, on souhaitait que le ministère éclaircisse la gestion de ces cahiers-là, justement. Donc, on espère avoir des réponses cet automne là-dessus. Donc, dernier point, évaluation. Il y avait des... Là, c'est sûr qu'avec les trois minutes qui nous restent, ce sont des sujets qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui. Il y avait la problématique des grès critériels en lecture en FDD. Puis, le critère 1.2, pardon, interpréter sujets de nombreux échanges. Je présume que ce sont des points qui sont assez liés. Pour ce qui est du critère 1.2 interprété, je vais essayer d'avoir... Comme je vous le disais tout à l'heure au début de la rencontre, on va essayer d'avoir une ressource qui serait peut-être Éric Palardot, ça va rester à consommer. Mais sinon, on trouvera une autre ressource pour en faire un sujet justement carrément d'un après-cours FGA. Donc, ce serait une façon peut-être de le traiter. Puis, celui en lien avec les problématiques des grès critériels en lecture en FDD, je ne sais pas qui l'avait amené. La personne qui l'avait amené, est-ce qu'elle voudrait préciser en quoi justement ce qu'elle voulait dire par cette problématique-là? Je ne sais pas si c'est un manque de précision. Bref, si je n'ai pas la personne qui l'a écrit pour nous préciser un peu plus ce qu'elle voulait dire par là, on pourra peut-être le ramener à la prochaine rencontre, là, comme sujet à discuter, là, au début. Si la personne pourra peut-être nous clarifier un peu ce qu'elle voulait dire. Mais de toute façon, il est 13 heures donc on ne pourra pas le traiter aujourd'hui. Écoutez, ça ferait le tour de notre première rencontre de la communauté des après-cours FGA. La prochaine rencontre a lieu le 7 novembre. Donc, comme je vous disais, vous allez avoir l'information dans le message dans le forum français langue d'enseignement. Alors, c'est là que vous serez notifié pour vous inviter à participer à la création de l'ordre du jour aux 10-15 minutes de points d'information si vous avez des questions. Puis, c'est là aussi que j'annoncerai, là, sur quoi portera le sujet de la prochaine rencontre. Bien, merci à vous pour cette première rencontre. Vous avez été nombreux à y participer, 17 participants, c'est bien. Puis, en espérant que vous soyez nombreux, là aussi, le 7 novembre. Et je vous dis au courant pour la suite des choses. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci.